La plupart des rivières ont leur personnalité, mais la magpie, là, c'est une très belle rivière. C'est incroyable ce qu'on a sur notre territoire. Fait que pour nous, on est chanceux. C'est une rivière, ça coule. Ça nous force. Il y a une vie dans le courant. C'est une route, mais c'est le sang qui coule dans nos veines aussi. C'est ce qui nous rejoint, une rivière. On est une région où il y a beaucoup de borrages, une roue électrique. On ne veut pas tout harnacher, pour nous, les rivières de la région. Ça fait plus que dix ans qu'on travaille à protéger la rivière Magpie. On a vraiment tout fait pour protéger cette rivière-là. On a fait des pétitions, on a rencontré des politiciens, on a fait des manifestations. La rivière n'est pas encore protégée. On est en 2022. C'est quand même incroyable qu'Hydro-Québec ait pu tenir aussi longtemps son discours. Juste pour vous dire la position d'Hydro-Québec sur la rivière Magpie, on n'a aucune intention d'aller là. Rassurez-vous tout le monde, cette rivière, on n'y touche pas. Hydro-Québec nous tient par le collet en disant « Non, non, moi, je conserve quand même ma priorité dessus, puis vous autres, attendez votre tour. » La rivière Magpie n'est pas encore protégée, principalement à cause de l'obstruction d'Hydro-Québec, qui travaille en coulisses pour bloquer la protection de la rivière. Qui parle par les deux côtés de la bouche, on pourrait dire. J'ai posé la question à Mme Brochu pour mon spectacle « J'aime Hydro ». Pour être honnête, je sens qu'elle serait ouverte à faire ça, bien que c'est compliqué. C'est comme si de venir la protéger, franchement, ça créera un précédent. Hydro-Québec joue sur le temps. Ils pensent que de moins en moins, on va être proactifs pour la protection de la rivière Magpie, mais ils se mettent le doigt dans l'œil. L'idée de désigner la rivière Magpie comme une personnalité juridique, c'était d'arrêter d'attendre après le gouvernement, après Hydro-Québec, puis sur la base des pouvoirs que les conseils de bande ont, que les municipalités ont, déclarer la protection de la rivière. Ça a été la plus belle réalisation pour voir, de façon commune, trouver une solution permanente. Maintenant, la rivière Magpie a des droits. On peut aller devant les tribunaux pour faire respecter ces droits-là. On vient vraiment de se donner un outil additionnel qui part de la volonté des communautés ici. Autant les communautés autochtones inoutes s'entendent pour protéger la rivière, autant que tous les Blancs, les élus. Il y a vraiment là, pour moi, une occasion, enfin, de faire quelque chose. C'est là que débite aussi un moment de réconciliation. On a aussi deux équipes qui travaillent fort, main dans la main, pour protéger le territoire. C'est ce qu'on devrait voir plus souvent aujourd'hui. Les Autochtones peuvent travailler avec les Blancs, puis nous, c'est ce qu'on montre ici sur la côte-là. On a quelque chose, puis qu'on veut que ça soit protégé. Ça serait un petit peu de soumettre ça aussi, de soumettre cette collaboration-là, de renacher la rivière sans prendre compte de la vie des populations locales. C'est aussi la monnaie d'échange qu'on avait pour la Romaine. Puis lorsqu'il y a eu un BAP, il avait été proposé qu'une rivière semblable à la Romaine soit protégée. C'est pour ça que je vous annonce ce matin que je vais demander à Hydro-Québec de regarder la possibilité de construire des nouveaux barrages. Les coffres sont remplis au niveau du gouvernement du Québec avec les ressources qu'il y a sur l'ensemble du territoire de la côte-nord. Donc on est déjà des bons donneurs au niveau économique. Puis tu sais, au niveau des barrages, c'est bien les barrages, ça apporte des redevances dans les municipalités. En tant que citoyen, qu'est-ce que ça nous apporte de plus? Rien. Ça n'apporte pas de travail, ça n'apporte pas de retombe économique. Tout le monde a eu la leçon de la rivière Romaine où on dit « Hey, c'est plein emploi, c'est le développement économique », mais ça n'a pas été le cas. Il y a plusieurs personnes dans la région qui n'ont pas travaillé. Ça a amené une certaine morosité aussi dans la région, ça. Nos plus jeunes, est-ce que « rivière » signifie autant que nos grands-parents qu'eux aujourd'hui? C'est ça. C'est ce que les barrages ont fait, qui ont été une culture. Toutes nos traces qu'on a laissées, les tâches de nos gens, là, sont ennoyées. On ne peut pas se permettre de perdre ça. Une rivière comme la rivière Magpie, pour l'avoir descendue, c'est immense. La Magpie, on le sait, est reconnue au niveau international pour les activités en non-vive. Moi, je vois un beau développement sur la Magpie, de donner la chance aux gens de pouvoir vivre l'expérience de la descente avec une entreprise locale qui s'établirait ici, qui ferait travailler des gens. Mais comme elle ne l'est pas protégée, qu'est-ce qu'il veut investir, là? On a besoin de cette protection-là pour être capable de créer une économie autour de la Magpie, tout en respectant la Magpie. Protégée, puis à long terme, c'est ce que j'aurais aimé avoir ici, un air protégé pour les caribous. Si on aurait pu avoir ça à l'époque, les 13 barrages qui sont sur toutes les routes du nord, ici. C'est une occasion en or pour le gouvernement du Québec et pour Hydro-Québec qui viendrait enfin leur dire « Hey, non seulement on vous écoute, là, on agit! » La région va être contente, parce qu'enfin, on va pouvoir travailler d'une façon positive à protéger la Magpie et à la mettre en valeur. Mes petits enfants, j'aurais vraiment le goût qu'ils puissent connaître ça, connaître une rivière pas régulée. C'est aussi pour ça qu'on vit. Si jamais Hydro-Québec décide qu'il y a un barrage sur la rivière Magpie, nous, c'est sûr qu'en fait, ça va être nous, le barrage. « J'ai mal à un genou, mais je vais me tenir debout. Je vais m'en dire à Hydro-Québec de s'atteler parce que là, ça ne passera plus. » Je suis la première à sortir dans la rue. La réponse de la région va être « Non. » Puis il va y avoir un soulèvement. Il y a juste une route, ils ne passeront pas. Bien moi, je ne pense pas que ça va arriver. Ils ne peuvent pas faire ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se lever, qui vont venir marcher, puis qui vont venir piqueter avec moi. Si le gouvernement ne veut pas nous la donner, on va la forcer à le protéger. Il faut qu'il respecte sa parole et qu'il y aura au Québec aussi. Ça va être ça la réponse de la main gagnée.